Oh là là, même là je tiens pas en place ! J'ai l'impression d'être un gamin de douze figes, là je suis trop trop content. J'avais trop hâte de pouvoir vous faire cette vidéo, c'est... c'est trop bien ! Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. La paire que je vais vous unboxer, mais je bave dessus depuis 2-3 mois environ. C'est une paire que je trouve trop belle, la Naik Sakai. Dans ma vidéo wishlist, on m'a appris comment prononcer le nom. Elle est ultra ultra belle. Le problème c'est qu'elle est ultra chère, donc quand j'ai vu son prix, je me suis dit, est-ce que je l'achète ou est-ce que je l'achète pas ? Mais au final, je la trouve tellement belle que j'ai... Je me suis dit, il faut que je l'achète. Ça fait 3 mois que j'économise, donc là j'étais trop content de pouvoir l'acheter. Je suis ultra ultra refait de l'avoir reçu. Et là, c'est un véritable aboutissement de pouvoir vous la présenter comme ça en unboxing. La paire je la trouve trop belle, j'ai même pas encore fait sa silhouette, mais je la trouve trop belle, j'adore le coloris. Et c'est d'autant plus un aboutissement que ça doit vraiment être la plus grosse dépense que j'ai faite en une fois en 21 ans d'existence. C'est un truc de ouf quand même. Mais c'est quelque chose que je vis bien, parce que c'est pas quelque chose que j'ai acheté sur un coup de tête, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, et j'ai attendu, donc c'est pour ça que je suis trop content. Moi, je suis un malade de sneakers. Quand il y a une paire qui me plaît, je la fouille dans ma wishlist, et j'attends de pouvoir l'acheter, et après je reviens dessus. Mais cette paire, je l'ai tellement attendue. Là, je parle de mon cas personnel, mais même pour vous, si vous avez une grosse dépense à faire, posez bien le pour et le contre. Ne dépensez pas d'un coup, faut pas avoir de regrets, quoi. Moi, ça a été mûrement réfléchi, et je suis trop content d'avoir pu acheter cette paire. Elle est juste devant moi, le cartoon est juste devant moi, j'ai juste à l'unboxer, je vous la présente en vidéo, comme j'ai l'habitude de le faire, et je vous donnerai mon avis. Bon, là, j'en ai marre de parler, là, je tiens plus en place. C'est parti ! Alors, j'ai acheté la paire à un gars sur Vinted, c'est le même gars à qui j'ai acheté la paire de Air Max One Curry, donc c'est un gars avec qui j'ai beaucoup parlé, un gars, donc maintenant, je sais qu'il est 100% liquid, donc tous les gens qui vont dire, c'est pas une vraie paire, tu t'es fait avoir, nanana, franchement, allez voir ailleurs, j'ai vraiment la flemme de vous gérer. J'ai longtemps parlé avec ce gars, j'ai vu les revues qu'il y a sur lui, elles sont toutes, toutes positives, je sais que j'ai aucun souci à me faire, c'est un gars avec qui j'ai beaucoup parlé, donc il n'y a aucun souci, je lui fais entièrement confiance, je sais que pour la Air Max One Curry, c'était une vraie, je sais que pour celle-ci, ça va être une vraie aussi, donc j'ai trop hâte de la voir, donc je vais faire deux achats avec lui, j'ai tellement confiance, et je sais tellement que c'est un mec qui est leggy, c'est un mec qui est droit, que je vais vous donner son nom, allez voir son Vinted, il n'y a aucun souci, je le suis sur Insta aussi, je vais vous mettre son Insta et son Vinted en barre d'infos, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, c'est un bon. Donc c'est arrivé dans un carton comme ça, je vais vous arracher ça vite fait. Donc très bien emballé, aucun souci, avec un max de scotch, donc c'est bien fermé, vraiment aucun problème, c'est vraiment emballé comme un professionnel, je tiens à le dire. Donc on ouvre la boîte, ah il m'a fait un petit mot, donc on va ouvrir la porte, vous voyez là, aucun souci, le papier bulle, vraiment nickel, au top, au top. Hop. Donc nous voici avec la petite boîte, donc est-ce qu'on a Nike, Waffle, Sakai ? Normalement ça devrait bien tailler en 45, donc taille US11, j'ai vu pas mal de revues et apparemment c'est fidèle à la taille, donc pas de souci, j'espère que ça m'ira, je vous ferai un petit retour comme d'habitude. Donc, allez, ouvrons la boîte. Hop. Oh. Ah là 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 ! Pouf. Oh là 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 là. Un bijou. Un gros gros bijou. Donc il y a vraiment tout qui était dans sa boîte, les lacets, enfin elle n'a jamais été portée en fait. Donc elle est vraiment neuve, authentique, aucun souci. De toute façon je sais, j'en attendais pas moins de lui, je lui fais entièrement confiance. Donc vraiment, est-ce qu'on va parler du design de la paire ? Mais bien évidemment. En fait, ce que j'aime vraiment beaucoup sur cette paire, c'est que tout est doublé. Absolument tout est doublé, là vous voyez la semelle qui est doublée Le swoosh, le simio Nike Qui est doublé aussi, et les lacets, on a aussi Deux paires de lacets, la paire est vraiment magnifique Et sans oublier la languette, tout est parfait en fait Tout est magnifique, tout est original, j'adore cette paire Et les couleurs, mais les couleurs, oh la la Mais c'est tellement mon style, vous savez que moi je kiffe le jaune Mais en plus avec ce vert pétant comme ça, éclatant Je sur kiffe, je suis ultra fan Maintenant au niveau des matières, on a l'ensemble de la chaussure qui a l'air comme assez fragile Parce que là toute cette surface, toute la surface verte là C'est du mesh, c'est quelque chose d'extrêmement fin Je sais pas si vous voyez de près, mais c'est transparent limite Bon j'espère juste que la paire sera assez solide et qu'elle va tenir On a du coup une double languette avec un double signe Nike Oh j'adore, et le derrière on a tout simplement Nike Sakaï qui écrit Oh franchement, un bonbon Un bijou, je la sur kiffe Je sens que je vais bien bien la saigner, bon je vais pas la saigner En hiver, maintenant je vais prendre, je vais la porter en été Ça passera bien, et de toute façon je pense que c'est des couleurs d'été Mais la paire est vraiment vraiment nickel Donc bah là je pense que je vais pas plus attendre Je vais tout simplement l'essayer Vous dire comment je me sens dedans, vous donner les conseils Comme d'habitude niveau pointure, nanana, niveau confort Et voilà quoi, on est bon Alors je vais vous dire la vérité, le ressenti Mais genre le truc réel Quand tu la portes au pied, elle a l'air ultra légère Vraiment top top top, aucun souci Mais le seul problème c'est qu'elle me semble ultra fragile La surface de la paire, la partie verte Que vous voyez là c'est en mèche C'est une matière ultra ultra fine Elle est fine, donc quand je l'ai portée moi j'étais un peu en mode Putain mais j'espère qu'elle va pas se déchirer A mon avis ça doit être bien 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 pensée Mais j'espère vraiment que ça va pas se déchirer J'ai grave peur Je sais pas si vous voyez mais la paire elle prend un peu la forme du pied Bon limite ça tu vois c'est pas trop un souci Mais genre cette paire je la porterai seulement pour marcher quoi Je vais pas courir ou faire de l'exercice Enfin j'ai rien tenté de ouf avec cette paire Je vais vraiment en prendre soin Parce que le bail a coûté une blinde Je vais vraiment en prendre soin J'ai vraiment trop peur qu'elle se déchire rapidement genre tu vois Mais sinon niveau confort il y a aucun souci La paire est confortable, vraiment très confortable Elle est légère Après le seul point négatif c'est que j'ai peur juste que ça se déchire J'ai vraiment peur de ça Je suis peut-être un peu paranoïa Aussi autre point donc c'est ce que je disais Donc la mèche est ultra fine Donc c'est transparent On voit à travers Les personnes qui ont un délire de chaussettes Donc qui peuvent montrer leur chaussette en dessous c'est cool Mais c'est vraiment une paire estivale je pense Parce que du coup vu que la mèche est ultra fine Ça laisse respirer le pied Donc voilà vraiment je suis pas du tout déchiré de mon achat J'étais juste surpris qu'elle soit aussi légère Je pensais qu'elle serait un peu plus lourde Du coup niveau size Je sais pas trop quoi vous conseiller Je dirais que la taille normale Donc moi j'ai pris du 45 ça me va Y'a aucun souci je me sens pas compressé dedans C'est juste que j'ai l'impression que la chaussure Prend la forme de mes orteils C'est à dire que j'ai mes orteils qui moulent La forme du haut de la chaussure Je sais pas si vous arrivez à le voir dans l'aperçu Donc perso cet effet me dérange pas Plus que ça Mais je pense donc que si vous voulez pas avoir cet effet Vaut mieux prendre une demi taille au dessus Mais bon encore une fois En prenant la taille normale Vous aurez pas de problème de taille Pas comme les Yeezy par exemple En plus avec les deux lacets Donc c'est génial Y'a les lacets blancs Les lacets gris et les lacets noirs Tu peux faire quelques mélanges T'as vu c'est cool Donc voilà les gens N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Si la vidéo vous a plu Et à me dire en commentaire Ce que vous pensez de la paire Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Et peut-être un autre unboxing On sait jamais Portez vous bien Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501